bonsoir et bienvenue à cette troisième et dernière science de formation à zotero et bien aujourd'hui on va passer en revue quelques petites manipulations encore relatives à la création à la correction à l'enrichissement des références bibliographiques déjà présentes dans votre base de données dans votre zotero standalone pour ensuite se pencher un petit peu sur les nouveautés que j'ai déjà mentionné à maintenant reprise évoqué en tout cas de la version 6.0 et relative à la à l'utilisation l'exploitation des pdf des fichiers pdf et enfin je vous montrerai aussi quelques logiciels qui est plutôt intéressant qui montre la possibilité de combiner zotero avec un logiciel de fin avec oui avec des logiciels de machine learning donc de combiner zotero avec des opérations effectivement de machine learning qui vont exploiter une bibliographie traditionnelle vous comprendrez cela juste après alors je partirai par une chose que je n'avais pas encore pris en compte je vais dans la damas dans l'une de mes bibliothèques de groupe et non pas donc dans la bibliothèque de base je vais ici dans la bibliothèque de la lucanie antique je vous rappelle quelque chose d'important c'est à dire que la bibliothèque contient la totalité des références bibliographiques contenu dans les sous-collections présentes dans la partie haute c'est à dire en dehors des groupes de la partie haute de cette colonne de zotero en revanche toutes les références ou plutôt aucune des références bibliographiques présentes dans les bibliothèques de groupe ne sera présente à l'intérieur de la bibliothèque générale ok il s'agit de deux choses séparées il faut savoir il faut donc pas être étonné si vous constatez que des références qui se trouvent par exemple dans les bibliothèques de groupe ne sont pas du tout présentes ici il peut y avoir des doubles bien sûr mais vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux choses au même temps à la fois dans la bibliothèque et dans les bibliothèques de groupe donc j'y vais je vais dans la lucanie antique je vais vous montrer quelque chose alors vous voyez déjà que j'utilise pas mal le tiré du 8 je vous ai dit qu'il faut pas utiliser le tiré du 6 pour des raisons très simples c'est parce que si vous utilisez le tiré du 6 lors de la création de la bibliographie à partir de ces références et bien vous n'allez pas avoir la date la deuxième date qui va la deuxième année ouais c'est des dates doubles ça arrive pas souvent mais ça arrive quand même mine de rien vous voyez ici il ya pas mal de cas et donc il faut que vous sachiez gérer cela mais je pense qu'on va tomber sur un cas on le regardera de près alors là ce que je voudrais faire serait plutôt de vous montrer voilà ça c'est intéressant c'est d'ailleurs aussi on pourrait pourrait en dire un petit erreur mais enfin on a ça et ça je vais me pencher d'ailleurs déjà sur ce qui est correct et puis sur ce qui me semble un petit peu perturbant vous voyez cet article c'est un article de revue qui s'appelle héraclès derrubato héraclès derrubé article de bisley publié dans une revue apollo bollettino des musées provinciales et del salernitano dans l'abréviation est apollo donc c'est vrai que c'est ça qui nous intéresse pour les revues voyez aussi qu'il ya la double année là aussi pour ce qui pourrait nous montrer donnerait la possibilité donnera la possibilité de voir un petit peu comment gérer ce petit dilemme de zotero alors ce que je voulais dire et c'est que quand on regarde la référence ici on se rend compte on s'aperçoit qu'héraclès est en italique tandis que quand on et oui quand on quand on regarde et ça c'est tout à fait normal et quand on regarde ici à droite dans les métadonnées les infos donc qui vont qui permet de décrire la référence on se rend compte que héraclès qui est une évidente évidemment une transcription du grec du mot grec en italien et bien et le mot même propre est compris entre deux choses bizarres on voit des des symboles qui comme des triangles qui vont qui comprennent un i et le premier le deuxième un i précédé par un slash comment qu'est ce que c'est ça basse qui font déjà un petit peu d'html ou même du xml connaissent très bien le mot ce sont des balises un sont des formes de c'est des règles il faut respecter une forme de syntaxe qu'il faut respecter pour pouvoir donner des commandes auxquelles l'ordinateur devrait doit normalement réagir en d'une manière ou de l'autre et de fait le i en l'occurrence est une balise qui indique le fait qui indique simplement l'utilisation de l'italique l'application de l'italique à homo et la classe qui est compris entre les deux balises la balise de début la balise de fin vous voyez que la différence entre la balise de début la balise de fin est juste que est tout simple c'est à dire que la balise de fin contient un slash qui précède la commande i italique voilà c'est simple comme tout alors on va voir cette référence parce qu'elle est plutôt intéressante on va donc cliquer dessus on va créer une bibliographie à partir du document on fait simplement on utilise le style du centre jambé rare mais on pourrait utiliser un autre mais enfin on reste là dessus et on a fait copier coller il s'agit suffit de cliquer sur ok ça c'est mon fichier word que j'avais déjà utilisé alors de la deuxième science donc là je vais une nouvelle page et je fais coller et bien ce qu'est ce qui se passe plusieurs choses déjà héraclès est en italique de fait et c'est ça qui nous intéresse et puis vous voyez aussi qu'il ya un petit problème là c'est un problème non c'est juste un problème je pense d'affichage mais c'était un problème d'affichage et voyez qu'il y a le tiré du vide qui est présent et bien sûr qu'il faudra corriger et en le remplaçant par tirer du 6 bon par ordre maintenant le le d'abord ça et ensuite la double année l'héraclès déroubato c'est intéressant pourquoi parce que en fait la la coutume veut peut-être que vous le savez déjà que un les titres des révues ne vont pas en italique mais à la limite sont compris entre des guillemets d'accord donc voilà je devrais écrire plutôt quelque chose de pareille heures selon le style du centre jambérard dans le style de le centre jambérard les guillemets ne sont pas prévus c'est un choix et donc c'est comme ça en revanche que quel que soit le style vous savez qu'est en général en france le titre des articles de revue comme l'article aussi des comme le titre des articles d'ouvrage au collectif ne va n'est jamais en italique ne se écrit jamais en italique alors pourquoi l'héraclès en italique parce que là aussi la coutume veut que les mots les paroles venant provenant d'une langue étrangère et notamment du gré du latin donc d'une langue ancienne soit mise en italique voilà et zotero il est programmé en tout cas le style du centre jambérard est programmé pour mettre pour que le titre de la de la de l'article de revue ne soit pas du tout en italique donc soit entièrement en caractère rond on peut dire voilà donc si l'on veut qu'une partie du titre que le titre entier soit en italique il faut utiliser les balises que je vous ai montré tout à l'heure si je les enlève regardez ce qui se passe je vais exporter donc ça et voyez que tout est il n'y a plus d'italique ce qui est d'ailleurs faux et c'est pourquoi voilà on va tout de suite corriger mais je voulais vous montrer un petit peu et donc on va créer on va créer un autre balise fin et c'est bon parfait on la synchronise c'est toujours inutile c'est jamais donc voilà là c'est bon il y a une autre chose à remarquer comme je vous le disais c'est le tiré bas je l'avais déjà évoqué lors de la deuxième science mais il me semble il ne me semble pas inutile de revenir là dessus juste pour vous montrer est ce que pourquoi je suis obligé d'utiliser le tiré bas et pas le tiré du 6 alors mais face à ça on revient d'azotero et on va par exemple bah faire comme on fait d'habitude c'est à dire qu'on va mettre le tiré du 6 et pas le tiré excusez moi et pas le tiré du 8 voilà très bien bon dès qu'on fait ça voyez bisley disparaît parce qu'il va se positionner à l'auteur probablement de l'année 1963 avant c'était au niveau des des dates doubles là des années doubles là c'est directement l'année 1963 pourquoi ? parce que les auteurs ne tiennent pas compte de la double année si la deuxième année est séparée par un tiré du 6 la preuve si je vais exporter maintenant cette référence comme d'habitude voilà que l'année 1964 qui est bien présente ici a disparu parce que j'ai utilisé le tiré du 6 et pas le tiré du 8 donc si vous voulez lier d'une certaine manière la deuxième année à la première il faut utiliser le tiré du 8 et puis bon un petit peu de patience vous allez dans votre logiciel de bureautique votre Microsoft Office 6 ou autre et vous faites quelque chose qui est très simple vous allez remplacer voilà c'est déjà le cas c'est déjà indiqué mais normalement si c'est vide vous le réécrivez donc remplacer le tiré bas par le tiré du 6 et vous faites remplacer tout et vous voyez que ça c'est fait donc si vous avez quelques dizaines de références avec le tiré bas il suffit juste de rechercher et remplacer donc rien de plus simple je reviens donc à Zotero j'avais vu tout à l'heure et donc je corrige parce qu'on est mine de rien c'est une erreur en soi c'est ça qui est une erreur mais si je ne fais pas l'erreur ça ne marche pas voilà vous comprenez c'est une petite astuce alors j'avais vu quelque chose qui m'avait voilà perturbé Hercules Acherontinus alors or voyons un petit peu ce qui se passe on va l'exporter encore une date double une année double mais ça vous le connaissez désormais on ne s'acharne pas plus là-dessus par contre vous voyez alors c'est vrai on est tous d'accord Hercules Acherontinus c'est le titre d'un article de revue la revue s'appelle Ciris numéro 3 publié entre l'année 2000 se référent à l'année 2000 2001 aux années 2000 2001 et sauf que comme vous savez Hercules Acherontinus bien sûr normalement ne devrait pas être métallique mais il s'agit de termes qui viennent directement du grec et du latin donc en l'occurrence plutôt du latin pardon du latin et donc il faudrait théoriquement modifier cela et au mon sens c'est plutôt une erreur donc effectivement il faudrait rajouter ici une balise à nouveau de l'italique donc la balise pardon excuse-moi voilà et donc vous voyez c'est déjà on s'est mis tout seul en italique déjà voilà la différence pour moi ça c'est la bonne façon de faire quoi d'autre c'est intéressant de regarder ce qui se passe maintenant parce que là on a pris en compte déjà deux articles de revue mais encore tout aussi intéressant sont les livres les ouvrages alors je vais voir si j'arrive si je trouve rapidement c'est pas mal voilà si si j'en ai pas mal j'en ai pas mal j'en ai pas mal j'ai celui là ça c'est un ouvrage je sors aussi c'est un ouvrage je vais vous montrer une chose alors les ouvrages les ouvrages monographiques ça c'est un ouvrage monographique qui est très connu dédié au sanctuaire des reins en Italie du Sud j'aurais pu prendre quelqu'un d'autre enfin c'est le premier sur lequel je suis tombé donc peu importe alors les ouvrages comme vous le savez selon les règles de référencement bibliographique les titres d'ouvrages doivent aller toujours en Italie doit être rédigé en Italie et donc on s'attend de trouver tout ça en Italie y compris éraïen mais éraïen c'est un mot grec lui devrait aller en Italie sauf que si le titre est entièrement en Italie le mot grec n'est pas en Italie ne doit pas être en Italie c'est le contraire de ce qu'on vient de voir voilà vous voyez donc normalement le titre devrait être entièrement en Italie mais puisque éraïen est un mot grec il faut qu'il ne soit pas en Italie et pour ce faire on va faire exactement ce qu'on a fait tout à l'heure pour rendre le mot en Italie c'est-à-dire qu'on demande au logiciel de mettre en Italie quelque chose qu'il voudrait déjà lui-même mettre en Italie mais puisque lui il voudrait le mettre en Italie en lui disant de le mettre en Italie qu'en fait il va effacer sa propre commande c'est le contraire ce qu'il lui demande de faire on lui demande de faire le contraire de ce qu'il est habitué à faire en l'occurrence pour la citation des ouvrages monographiques voilà donc ça c'est exactement la même chose sauf qu'ici on utilise la balise de l'italique pour que le mot compris à l'intérieur ne soit pas en Italie c'est exactement ce qu'il faut faire vous voyez aussi dans cet autre ouvrage si j'enlève l'italique comme ça ce sera plus clair cette fois-ci voilà si l'âge 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 et bien j'enlève tout je vais créer une biographie à partir de et voilà ce qui se passe sauf que vous savez ça c'est du latin et donc il faut corriger il faut qu'il ne soit pas en Italie voilà pourquoi il faut maintenant dire à l'Oriental oui je sais c'est un Italique d'habitude mais là tu le laisses en caractère et c'est très bien comme ça je vais faire une biographie à partir de voilà ça c'est il me semblait un point important pour vous donc j'espère que ceci comme la question de l'Italie comme d'ailleurs la question des doubles années alors là vous voyez comme on a toujours des tirés bas vous le savez désormais on fait remplacer le tiré bas c'est resté enregistré dans ma dernière recherche depuis ma dernière recherche donc je fais remplacer tout tac c'est fait voilà voilà parfait il y en a trouvé d'autres aussi parce que j'ai vu qu'il y en avait neuf donc probablement il devait y avoir quelque chose là aussi je ne sais plus bon enfin bref je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pu remplacer alors bien ceci me semble être aussi la dernière chose que je voulais montrer il y en aurait d'autres bien sûr mais enfin au niveau du traitement des références l'essentiel est fait bon ce qu'on pourrait aussi dire c'est que ce que vous parfois vous alors surtout si vous êtes en train d'utiliser des articles de colloque il faut savoir qu'à la limite vous êtes en train d'utiliser des articles du même colloque d'auteurs différents mais qui ont publié dans le même colloque il me semble que ce soit le cas ici voyez oui c'est exactement le cas vous avez par exemple deux articles qui ont été d'ailleurs publiés par la même personne bon ça c'est un peu plus perturbant enfin c'est deux articles à l'intérieur du même colloque publiés par la même personne mais normalement c'est pas comme ça mais enfin bien importe on s'en fiche et alors de fait ce qui se passe c'est que si vous avez créé la première référence avec toutes les informations correctes tant qu'à faire vous pouvez tout simplement dupliquer le document quitte à modifier ensuite les informations relatives aux titres et aux pages du nouvel article qui se trouve à l'intérieur du même du même ouvrage du même ouvrage collectif donc n'oubliez pas je vous le dis maintenant je ne vais pas le faire parce qu'il me semble assez banal mais enfin c'est quand même intéressant de savoir que si vous avez deux, trois, quatre articles qui proviennent du même colloque ou de la même revue du même périodique ou du même site internet bref peu importe c'est la même chose pour laquelle vous avez déjà pas mal de métadonnées déjà remplies et bien vous faites la duplication du document et ensuite vous modifiez ce qu'il faut modifier ne l'oubliez pas évidemment de modifier mais enfin ça c'est la chose la plus à mon avis la démarche la plus rapide à mettre en place pour ce qui est avant de passer au PDF la création du groupe parce que ça pour moi c'est un enjeu fondamental je vous l'ai dit pour moi le chercheur avec le C majuscule c'est quelqu'un qui aime partager qui aime collaborer qui aime faire ce que les américains les anglais appellent le sharing et puis nous sommes dans un contexte de plus en plus de open science de sciences ouvertes de données ouvertes en libre accès donc effectivement le partage s'impose non seulement comme une comment dire comme une coutume mais comme une sorte de nouvelle loi de la recherche et bien alors imaginons que nous avons fait notre bibliographie la bibliographie de notre mémoire la bibliographie de notre exposé en l'occurrence la bibliographie de ma formation en ligne et que maintenant je souhaite transformer cette bibliographie en qui est sur mon ordinateur que certes je peux gérer à distance moi-même mais imaginons que je vais la transformer en groupe en bibliothèque de groupe je fais quoi ? eh bien alors Zotero il est gentil il vous donne la possibilité par exemple de créer un nouveau groupe à partir d'ici en tout cas de cliquer sur le bouton parce qu'après ça vous voyez ce qu'il se passe alors vous cliquez d'abord ici donc vous avez cette sorte de dossier de oui ça coche on va dire et vous allez donc cliquer dessus et immédiatement il vous ouvre votre navigateur et notamment il vous renvoie à une page de Zotero qui vous permettra la création d'un nouveau groupe pour une ou plusieurs bibliothèques de groupe vous pourriez ou plusieurs collections de groupe appartenant à ce groupe donc vous pouvez choisir le nom formation je vais le faire pour vous formation en ligne vous voyez il vous donne aussi ce qui est intéressant un URL plutôt intéressant enfin intelligible il y a juste un tiré bas le fameux tiré bas et puis vous avez trois types de privilèges d'accès la possibilité de rendre complètement public le groupe mais aussi l'appartenance le membership et de rendre le public le groupe c'est-à-dire visible mais on ne peut pas être membre si on ne demande pas de joindre ce groupe donc on peut par exemple peu importe moi d'habitude je choisis cette option-là celle qui est au milieu je vous en avais déjà parlé d'ailleurs mais enfin on peut laisser sur la première on crée le groupe voilà et on demande donc tout le monde peut lire oui ou juste les groupes du membre les membres du groupe pardon tout le monde peut éditer à la limite pour bloquer cela vous dites alors là vous pouvez faire libre et là pour éviter que tout le monde fasse n'importe quoi vous dites juste les administrateurs du groupe c'est-à-dire vous-même parce que c'est vous qui venez de le créer pour l'instant rien n'empêche d'ailleurs de donner le rôle d'administrateur aussi à d'autres personnes et library and file editing pareil vous pouvez rien faire à l'instant juste ça ah là non parce que je pense que s'agissant d'un groupe public voilà open groups cannot have file starts ou nables donc donc non je pense que justement en l'occurrence ah oui ils ne peuvent pas donc stocker les données sur leur propre ordinateur bon ok et bien vous enregistrez et ce qui va se passer maintenant c'est que vous allez voir cette bibliothèque de groupe que je viens sous groupe que je viens de créer immédiatement ici alors immédiatement mais en condition aussi de cliquer par exemple là dessus vous voyez de synchroniser avec Zotero ça c'est très important de la synchronisation parce que la dernière fois qu'il a synchronisé c'était il y a 7 minutes donc vous le faites maintenant et là tac tout de suite immédiatement vous voyez là le groupe que je viens de créer en ligne or or à l'intérieur il n'y a rien bien sûr il n'y a rien du tout et bien c'est là que la chose devient intéressante parce que vous pouvez faire vous cliquez ici et vous allez glisser à l'intérieur de votre groupe la sous-collection qui reste néanmoins dans la bibliothèque principale mais qui se déplace également à l'intérieur de la nouvelle bibliothèque de groupe que vous venez de créer comme ça vous avez à la fois ici au local mais aussi sur le groupe on ne sait jamais mais vous pourriez par exemple maintenant effacer la totalité de la collection de ces documents ici et garder juste celle qui est en ligne bref c'est à vous de voir mais c'est comme ça qu'on gère les choses puis c'est intéressant parce que vous avez la possibilité ici par exemple de voir s'il y a des doublons s'il y a des non-classés les choses qui vont à la corbeille c'est-à-dire les mêmes options que vous avez en réalité pour la totalité des sous-collections ici vous les avez dédiées uniquement à la sous-collection de la bibliothèque bien entendu même dans un groupe vous pourriez avoir plusieurs sous-collections enfin collection ou sous-collection regardez par exemple moi là ben voilà par exemple là j'en ai pas mal dans la bibliothèque numérique est-ce que je bien donc si je reviens maintenant ici dans mes groupes et bien je vais justement retrouver la formation en ligne vous voyez il n'y a que moi pour l'instant et si je clique ici group library et voilà je vais retrouver toutes mes références un petit peu la même interface que j'ai sur 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 stand-alone mais je l'ai désormais en ligne voilà passage du local à la version en ligne ça me semble très très important bien il est temps maintenant de passer enfin à la question du pdf alors là le groupe je l'ai créé mais personnellement je ne trouve pas que ce soit fondamental comme groupe donc par conséquent je vais faire autre chose aussi je vais y aller donc il est là je vais faire manage library ou bien cliquer dessus plutôt voilà et je clique là dessus c'est ça group settings et je vais faire delete delete group voilà le groupe est effacé quelques instants le temps de synchroniser et le groupe vous voyez you are no longer a member et donc would you like to remove it from this computer hein et vous pourriez aussi le garder en réalité j'en vais pas donc voilà c'est parti c'est relativement simple il faut faire parfois cet aller-retour qui pourrait être un petit peu gênant mais qui est quand même assez utile alors le retour entre stand-alone et la version en ligne pdf pour les pdf il y a plusieurs choses on peut s'amuser avec pas mal de choses je pourrais peut-être travailler sur ma bibliographie sachant que voilà c'est parce que là j'ai pas grand chose je suis pas sûr d'avoir beaucoup de pdf non je prenais plutôt ça et je vais chercher quelques pdf voilà dans les bases de données bien que j'aurais pu prendre aussi le SIA peut-être le système d'information archéologique je sais quelque chose mais enfin voilà on peut prendre ça pourquoi pas je vois déjà qu'il me semble avoir déjà un double pas bien donc on va nettoyer ça bon alors déjà vous voyez quelque chose gestion des pdf c'est à dire que ça c'est un pdf que j'ai récupéré vous le voyez bien ici une revue qui peut-être vous connaissez qui s'appelle Carcology and Calculatory fondamentale pour ceux qui travaillent sur le numérique appliqué à l'archéologie une revue qui est entièrement en ligne donc qui permet de télécharger facilement le pdf là effectivement alors si on enlève ça alors c'est quoi le supplément 3 2012 donc si on va là non, vous avez le supplément ici et le 3 2012 il est là et l'article en l'occurrence c'est celui-ci voilà moi j'ai dû probablement ouvrir le pdf ici et j'ai dû enregistrer ce pdf à l'intérieur de mon je n'ai plus de souvenirs ce que je l'ai fait mais j'ai dû faire ça donc oui et moi l'enregistrer à l'intérieur du système d'information archéologique voilà c'est ça exact c'est la bonne façon de faire oui non bon à voir on va vérifier alors déjà ça c'est un double je vais maintenant récupérer moissonner les métadonnées ici parce que comme l'impression qu'archéologie et calculatoire est le même standard de description de métadonnées que Zotero autrement dit le Dublin Core donc si je clique ici je vais à la fois récupérer le pdf mais aussi toutes les métadonnées qui ne sont je vous le montre absolument pas présents ici alors là il n'y a rien il n'y a rien pas du tout on va voir donc qu'est-ce qui se passe et bien il m'a récupéré ça et non hélas ça ne marche pas je me suis trompé et c'était ça avait l'air d'être identique mais non ça ne marche pas donc on va le vérifier et alors on va essayer quelque chose parce que ça peut fonctionner comme ça ça ne peut pas fonctionner on ne sait jamais et on va cliquer ici et on va récupérer les métadonnées du pdf peut-être qu'on arrivera à récupérer des informations en cliquant là-dessus hum rien alors ça c'est quelque chose qui marche parfois pas toujours donc je vous laisse voir cela vous-même est-ce que j'ai quelques exemples qui peut-être pourraient être plus intéressants au point de vue-là par exemple non je ne suis pas sûr que ça marche ça non plus non plus ça dépend des pdf c'est extrêmement variable changeant tiens plutôt ça m'étonnerait on donne emploi non plus alors parfois il faut dire qu'avec les pdf bien structurés on arrive à récupérer les métadonnées donc ils arrivent à faire à construire tout seul une fiche avec toutes les métadonnées là en l'occurrence je n'ai pas beaucoup de chance ça c'est des biais du blog donc ça ne sert à rien d'en parler pas pour l'instant en tout cas voilà donc non là on ne peut rien faire avec cela bon alors qu'est-ce qu'on fait justement qu'est-ce qu'on fait quand on a un pdf comme celui-ci et on n'a que le pdf et on n'a rien aucune métadonnée évidemment on ne peut pas laisser les choses de cette façon-là on ne peut rien faire parce que si moi maintenant je vais exporter le document créer une bibliographie à partir de cela et bien je ne peux rien faire vous voyez que je ne peux absolument rien faire parce que si je le prends maintenant je vais créer une bibliographie à partir de ce document déjà je ne pouvais pas le prendre tout seul donc je vais prendre la totalité je vais toujours dans mon fichier alors je laisse encore une page vide comme ça on va voilà et vous voyez quels sont les articles des Hachis notamment et l'autre article je ne me souviens plus de quel de Poignan et bien il s'affiche tout simplement sous forme de avec le nom de la revue avec un son date son date et puis le lien évidemment c'est simplement pas possible on ne peut pas faire ça donc évidemment il faut travailler autrement et de fait vous l'auriez peut-être déjà remarqué vous l'avez déjà remarqué dans la sélection si on va ici on clique on a la possibilité de faire cela c'est-à-dire de créer un document parent alors si on avait le DOI de cet article est-ce qu'il existe un DOI certainement il existe surtout dans les nouveaux articles mais là je ne suis pas sûr que dans cet article il y ait un DOI dont l'identifiant ne me semble pas présent hélas non il y a la licence mais il n'y a pas et donc non vous voyez ce qu'il nous dit ou bien vous le saisissez comme ça c'est réglé ou bien vous allez faire la saisie manuelle tac donc qu'est-ce qu'il va nous créer il va nous créer comme une sorte de la référence avec un PDF à l'intérieur bien sûr sauf que la référence doit être complètement améliorée maintenant ce n'est pas une page web c'est un article de revue le titre ce n'est pas celui-ci l'article alors c'est celui-ci voilà je vois qu'il y a quelques problèmes de ça et attention s'il y a des espaces on ne sait jamais je ne vais pas maintenant corriger les erreurs attention c'est ça etc etc on continue ça c'est un chiffre ensuite la revue s'appelle la bréviation de la revue qu'est-ce qu'on avait dit archéologie et calculatorie donc la revue archéologie et calculatorie il faut trouver la bonne abréviation vous savez qu'il y a une liste je vous l'ai déjà dit arc-calc je me limiterai mais je n'en suis pas forcément un voilà mais je ne suis pas sûr je ne suis pas certain et ensuite on complète etc et puis on a aussi l'URL qui pointe vers l'article donc ça c'est très bien vous voyez on a changé les choses il manque la date il me semble que la date était quoi 2012 et puis il manque les pages c'était juste pour arriver à faire quelque chose d'intéressant donc voilà qu'une bonne chose et quand on a des PDF qu'on n'a pas pu moissonner différemment parce qu'hélas vous voyez la base de données que j'ai utilisée d'archéologie et calculatorie n'est pas compatible avec les autologues qui est d'ailleurs assez perturbant et bizarre et bien on fait autrement on va créer un dossier parent un document parent plutôt un document parent il y aurait aussi une autre possibilité c'est-à-dire qu'on pourrait éventuellement puisqu'on l'a en ligne on pourrait récupérer ce titre-là quelque part alors sur le sudoc ça m'étonnerait parce que le sudoc ne mentionne pas mais on pourrait par exemple essayer sur Isidore notamment on pourrait essayer sur Isidore est-ce que ça trouve il va me trouver un titre aussi long déjà ça pose toujours des problèmes là ça charge je vous l'ouvre parce que vous montrez que ça charge voilà il a trouvé c'est exactement ça ça c'est une autre possibilité qu'est-ce qu'on peut faire on peut utiliser par exemple Isidore mais on ne va pas accéder au document on clique ici parce que le document pose des problèmes et on va éventuellement essayer de moissonner la référence sur Isidore la voilà c'est parfait le résumé ce n'est pas bon la publication ce n'est pas celle-là il manque le nombre de la revue qui est archéologique mais on a déjà des choses on a déjà des choses on a le lien qui pointe déjà à Isidore alors qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a ça on prend le PDF qui maintenant est ici et on le met à l'intérieur voilà et puis on supprime celle que j'avais faite moi-même donc on peut tout aussi bien créer par exemple quelque chose indépendamment de du PDF et puis on peut glisser le PDF à l'intérieur ça c'est aussi une autre chose qui me semble assez importante et utile à dire et à faire voilà je m'arrêterai là-dessus parce que je pourrais encore raconter des histoires et vous montrer encore quelques détails quelques manipulations mais je vous laisserai peut-être le soin de le faire je laisserai votre curiosité intellectuelle maintenant le PDF dont on parle depuis un bon moment déjà et qu'est-ce qu'on va faire pour le PDF on va double-cliquer dessus d'habitude quand on double-cliquait dessus le PDF allait s'ouvrir dans une visionneuse de PDF bon alors depuis quelques mois depuis un an à peu près les choses ont changé si vous double-cliquer voilà que le PDF s'ouvre directement dans la visionneuse de 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 Zotero très intéressant parce que vous n'avez pas besoin d'installer visionneuse parce que vous pouvez lire votre PDF directement à l'intérieur de Zotero c'est-à-dire que Zotero devient n'est plus simplement un logiciel de gestion bibliographique mais c'est aussi un outil de travail de lecture de recherche vraiment stricto sensu donc vous commencez à lire bon à l'origine là on parle des systèmes d'information et on parle de l'application stratibase désormais stratifiant et et bien bon on commence à lire à l'origine stratibase etc etc et par exemple on a envie de cette première partie ça nous intéresse on va la 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 et on surligne et dès que je relâche tac vous voyez qu'ici automatiquement Zoteron m'a créé une note c'est une véritable note qui contient le texte surligné si je double clique à l'intérieur vous voyez j'ai aussi la possibilité de copier-coller le texte à partir directement de la note créée de Zoteron ce qui est plus intéressant parce que parfois quand on fait le copier-coller depuis les PDF et bien enfin en tout cas la copie le collage ne se passe pas toujours de la bonne manière on n'est pas dépourvu de difficultés là en l'occurrence l'OCR c'est-à-dire la reconnaissance automatique du texte en tout cas le voilà le copier du texte s'est plutôt bien passé donc vous pourriez éventuellement copier davantage ou le transférer ailleurs bref ça c'est une première chose donc dès que vous surlignez la partie de texte surlignée se transforme en note on fait encore une autre voyez tac encore et puis bon je pourrais continuer et tac et encore une autre et encore une autre et encore une autre ce qui est tout aussi intéressant c'est que vous pourriez aussi rajouter par exemple des petites notes à ça je me mets là et je mets une note ici voyez je dis que je pourrais c'est un marqueur que vous enfin c'est plutôt un commentaire que vous allez rajouter par rapport à cette citation disons je ne suis pas d'accord c'est une bonne citation très bien je vais la mettre dans telle partie de mon mémoire de tel exposé etc etc et vous pouvez également par exemple ajouter des le commentaire vous permet d'ajouter des mots-clés à cette sélection c'est plutôt pas mal pourquoi pas par exemple le système d'information archéologique tac voilà et votre mot-clé est ajouté au sujet ou sinon tout simplement si ça ne vous intéresse pas vous supprimez ce que vous venez de faire je peux supprimer ça encore un aspect fondamental extrêmement intéressant peut-être que pour ma part c'est l'un des plus intéressants je ne vous le cache pas c'est la possibilité de je l'utiliserai je l'utiliserai méchant violent de piquer les images en réalité vous pouvez les récupérer avec cet outil qui est celui-là pardon voilà vous voyez sélectionner une zone et donc vous allez tracer une zone d'intérêt voilà tac et vous avez l'image qui est désormais dans vos notes c'est quand même extraordinaire pour tout un tas de raisons que l'on verra tout à l'heure donc voilà il y a des images vous lisez vous soulignez vous mettez des commentaires vous mettez des notes voilà là encore une image pourquoi pas plutôt intéressant alors attends je vais penser là maintenant excusez-moi je n'avais pas voilà tac à la minute je prends ça aussi tac c'est bon ça y est c'est fait voilà et si je reviens maintenant une fois que j'ai terminé ça dans la référence en question alors pour l'instant je n'ai rien encore vous voyez il ne s'est formé absolument rien mais je pourrais faire en sorte que ce travail que je viens de faire se transforme en notes en notes associées à la référence avant de faire cela je voudrais quand même porter votre attention sur une chose que je ne vous ai pas encore mentionné les notes elles-mêmes sachez que dans toute référence vous avez le droit vous avez la possibilité d'ajouter une note en cliquant tout simplement note et en faisant ajouter voilà que dès que vous cliquez sur ajouter ce symbole s'affiche à l'intérieur de votre référence de l'alborescence et vous commencez à écrire votre note petit conseil sachez que la toute première ligne du note correspond au nom même de la note voilà c'est-à-dire que je mets note 1 et puis je vais à la ligne et voilà ce qui se passe note 1 devient le titre de la note donc je vous invite éventuellement à laisser à écrire dans la première ligne de la note le nom de la note éventuellement si cela peut vous sembler utile paraître utile et puis vous commencez à être ce que vous voulez écrire à l'intérieur de la note voilà vous fermez et puis bon voilà c'est tout vous cliquerez sur la note et vous verrez votre note vous pouvez faire plein de choses regardez vous pouvez aussi insérer un lien et il y a la possibilité ce qui est extraordinaire désormais avec Zotero d'associer à la note une référence bibliographique de votre base de données de Zotero je pourrais mettre la note alors on va prendre encore un professeur de parmiens comme ça le tour est fait après Dupuis pro etc alors est-ce qu'il le trouve non je vais donc rester ici voilà parce que lui il cherche la bibliographie à l'intérieur de la base de données mais uniquement de la bibliothèque de groupe évidemment on ne va pas le chercher ici ou ici ça c'est important à savoir bon voilà donc je mets ma note ok ça aurait été mieux de le mettre peut-être en ligne etc etc alors ça c'est la note traditionnelle ça existe depuis toujours mais il faut dire ils ont un petit peu enrichi le potentiel de cette fonction parce que maintenant il y a la possibilité d'ajouter un lien et une référence qui n'était pas possible forcément avant voilà ça c'est la note bon et ça c'est très intéressant vous pouvez le faire mais en réalité depuis la nouveauté du pdf les nouveautés que je viens de vous montrer en réalité on passe plutôt par autre chose on fait autre chose donc on efface cette note là et ce qu'on peut faire puisqu'on a toutes ces annotations qui se réfèrent à cet article à la place de créer une note indépendante ici et de se rappeler qu'à telle page il y avait telle citation etc et bien on va ici et on va vous voyez il y a deux boutons et vous allez cliquer sur ce bouton bouton alors pas celui-ci sur celui-ci pardon effectivement on était au bon endroit parce que d'habitude vous pourriez avoir celui-ci ça c'est toutes les informations de la référence en question donc vous allez ici et vous allez sur le bouton ici et vous lui dites quelque chose d'intéressant par exemple vous pourriez tout simplement dire je vais une note fille à partir des annotations ça c'est peut-être déjà plus intéressant qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire une note qui sera crée-moi s'il te plaît Zotero une note qui sera fille de ce PDF de la référence de ce PDF la référence bibliographique mais une note qui contiendra les annotations que je viens de faire voilà la note est créée en fait la même chose que j'étais en train de faire tout à l'heure moi manuellement a été créée automatiquement par lui à partir des citations et des captures d'écran que j'avais fait tout à l'heure c'est ça qui était c'est pour ça que je vous ai dit avant on faisait comme ça on faisait les notes manuellement maintenant on passe plutôt par le PDF ou par l'ouvrage bien sûr si vous avez des PDF c'est possible si vous n'avez pas de PDF et que vous avez des ouvrages qui ne se trouvent pas sur votre ordinateur et qui ne sont pas accessibles il faut utiliser les notes traditionnelles donc évidemment ce modus opérandif fonctionne uniquement lorsqu'on travaille avec des PDF ah d'ailleurs j'ai oublié de dire que le PDF lui-même 05-des-hi c'est peut-être pas terrible pour vous vous pouvez toujours renommer renommer le fichier alors s'il y a effectivement des métadonnées du parent voilà là désormais on peut le faire c'est-à-dire que lui il va renommer le fichier à partir de métadonnées du papa du parent et voilà ce qu'il fait bon est-ce que vous êtes content non ? vous cliquez dessus vous allez enlever ça vous mettez par exemple moi je suis plutôt partisan de ce genre de système et le titre oui enfin moi je suis pas moi j'aime pas les accents les espaces les cartes spéciaux donc j'enliverai tout ça sauf pas un PDF voilà donc je ferai quelque chose et ça suffit ça il me semble utile voilà c'est bon suffisant même ça c'est la notation qui a été créée tout à l'heure j'espère que c'est simple vous en avez compris d'abord on lit l'article on crée des choses voilà et ça continue en plus ou ça je vais le supprimer vous avez vu qu'on peut tracer tracer récupérer encore quelque chose on prend notre image s'il y en a celle-là et on peut à tout moment modifier l'image on clique dessus et on remodifie la capture d'écran qu'on vient de faire vous voyez donc ça il faut que vous le sachiez très bien bon ça c'est pour ce qui concerne la note fille qui contient des qui est construite à partir des abrévations faites par vous-même il y a d'autres possibilités encore la possibilité d'ajouter une autre fille tout court c'est-à-dire une autre fille éventuellement vide voilà sauf que là vous pourriez par exemple à la place de peut-être que c'est ça qui est plus intéressant à la place de récupérer les abrévations que vous avez déjà faites pour les balancer dans une autre note vous pourrez créer la note petit à petit au fur et à mesure donc vous commencez vous dites ça m'intéresse cette phrase la structure référence proposée très bien vous la sélectionnez elle se crée ici mais vous faites aussi un clic et vous dites ajouter à la note et il la met ici à droite vous voyez donc à la fois vous l'avez dans toutes vos abréviations bien sûr parce que ça c'est une colonne qui stocke un peu toutes les informations mais vous l'avez surtout dans votre note d'ailleurs cette note vous créez aussi la note de c'est bien de mettre la première ligne le nom de la note donc si on revient ici et bien voilà que vous avez la note 2 avec la abréviation dont je vous avais parlé et vous voyez là vous avez ce qui est intéressant aussi l'hypertexte qui renvoie à la référence alors ça je dirais que c'est même une manière de révolutionner un petit peu notre travail notre rapport à la source et notre la relation que nous on traite dans la relation intellectuelle donc je pense que c'est intéressant pour vous d'explorer un petit peu cela bien alors je dirais que pour cela c'est tout mais maintenant il reste une autre chose à faire qu'est-ce qu'il reste à faire ? et bien quand on est dans notre fichier nous sommes en train de travailler éventuellement pourquoi pas je pourrais en créer un nouveau d'ailleurs comme ça je ne vais pas vous embrouiller vous avez vu qu'on a la possibilité d'azotero de cliquer plusieurs choses plusieurs boutons et il y en a un que je n'ai pas utilisé jusqu'à présent qui est celui-ci à être note effectivement vous avez la possibilité de selon le système qui est évidemment toujours le style il faut le choisir vous avez la possibilité et voilà d'importer toutes les notes que vous avez créées dans votre zotero voilà donc vous pouvez prendre la note 2 voilà la note 2 qui contient un exposant parce que c'est la note 2 c'est une citation qui provient de vous voyez qu'est-ce que c'est extraordinaire de ce point de vue vous n'avez plus à faire des copiers-collés et ensuite en rajouter à la note 2 pages tout est fait directement par zotero ensuite vous prenez votre note et rappelez-vous que dans cette note il y avait des images et vous avez les images qui sont directement dans votre texte et attention ce que vous avez c'est la note qui va avec l'image et l'exposant l'exposant et la note avec la page c'est ça qui est intéressant que la page change à chaque fois la page dans laquelle se trouve l'image en question c'est extraordinaire je dirais que ça c'est vraiment je vous disais une révolution presque de zotero par rapport au passé par rapport à d'autres logiciels et donc puis vous voyez la simplicité la facilité l'ergonomie même du logiciel voilà donc ça c'était un petit peu le point d'arrivée si vous voulez de cette formation avant de conclure j'aurais envie de vous montrer encore quelque chose pour ceux qui sont encore un petit peu réticents ou qui ont été jusqu'à présent réticents à l'utilisation de zotero ou qui comme moi ceux qui comme moi ils ont vécu à une autre époque ils ont grandi à une autre époque et donc ils n'avaient pas la possibilité d'utiliser de telles logiciels de gestion bibliographique et ils ont été obligés de passer par des bibliographies infinies en voie donc et alors pour cela il y a quelque chose juste on ne sait jamais je laisse de côté cela pendant un moment alors je vais enlever toutes ces nantes parce que franchement j'en ai plus besoin les deux documents je les sélectionne et je les mets à la compagnie parfait je reviens ici et je viens maintenant vous montrer quelque chose alors je vais préparer un ensemble de 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 liens pour vous que je vais ouvrir très rapidement histoire donc je vais ouvrir mon ordinateur mon navigateur je vais l'agrandir alors bien sûr zotero on l'a dit ça c'est la page githab de 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 zotero parce que vous savez c'est un logiciel en libre accès donc vous avez les codes sources de la de zotero et vous avez de la documentation qui est plutôt intéressante mais cette page s'adresse bien entendu aux gens aux personnes qui veulent faire du développement informatique voilà donc mais en tout cas ça pourrait être intéressant pour être toujours au courant sur les actualités du logiciel je dirais cette page là certainement très intéressante c'est le blog zotero francophone c'est plutôt intéressant parce que vous y trouvez un petit peu ce que je vous ai montré aussi sur les pdf il y a des petites astuces pour les modifications style bibliographiques donc alors je n'ai pas envie que vous deveniez des gniques ou en tout cas que la technique prime sur la problématique donc sur votre formation d'archéologue parce que vous êtes des archéologues et pas des informaticiens mais néanmoins il est intéressant de regarder ce que l'on peut faire avec le logiciel au moins histoire de pas perdre trop de temps inutilement quand on peut faire simple voilà. Et je vous montre aussi ce blog qui n'est plus hélas actualisé qui est un blog qui s'appelle zotero et archéologie ça on dirait que c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire nous aussi la dernière fois ça a été mis à jour je pense non c'était pas en 2015 mais autour de cette date là 2015-2016 donc vous avez plusieurs choses que voilà trois niveaux si vous voulez on a un petit peu touché à tout cela pas de la même manière pas dans le même ordre ça pourrait vous donner des idées et vous pourriez peut-être aller un peu un peu plus loin d'ailleurs voyez là vous avez aussi des informations pour ce qui concerne la nécessité parfois d'installer java si vous avez libre office ou pas donc 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 oui ça c'est les informations ah oui j'oubliais ça c'est très intéressant ça c'est plutôt intéressant pour ceux qui ont un iphone je me demande si ça existe aussi pour android en tout cas donc smartphone mais pour iphone ce qui est extraordinaire ce que vous avez l'aiphone ou ipad vous avez une application qui est vraiment incroyable alors dommage qu'il n'y ait pas d'image et en fait cette application vous permet de capturer avec votre iphone par exemple l'isbane le code barre d'un livre d'un ouvrage et à partir de l'application bien sûr zotero donc vous installez l'application zotero et puis vous avez un appareil photo qui vous permet de d'enregistrer le code barre et par conséquent d'avoir la référence bibliographique de l'ouvrage que vous avez physiquement d'alema et puisque vous avez associé synchroniser le code de zotero sur l'iphone avec le code de votre zotero standard sur votre ordinateur vous avez directement les références dans votre ordinateur au final je vous invite vraiment à ceux et celles qui travaillent souvent bibliothèque et qui ont un iphone à installer cette application qui est gratuite et qui vous permet de rien de faire des choses extraordinaires de façon extrêmement rapide vous voyez là quelques exemples Google Doc on l'a déjà mentionné ZotFile c'était un plugin alors il faut savoir qu'il y a des plugins pour zotero des extensions qui permettent de booster davantage votre j'en ai pas parlé du tout c'est vrai c'est vrai que déjà ce que l'on arrive à faire actuellement avec zotero c'est pas mal et zot file grosso modo a été un petit peu déjà intégré à zotero parce que zot file était un plugin qui permettait de gérer les pdf d'une façon différente que d'habitude or vous l'avez vu zotero de façon native permet de faire cela désormais dans la nouvelle version donc c'est peut-être pas trop la peine d'installer ce plugin alors il faut savoir qu'il y a ça c'est un peu trop loin je vais trop loin c'est à dire que c'est de d'abord les plugins je vois que j'avais effectivement sachez que vous avez dans la documentation sur zotero.org tous les plugins que vous pourriez éventuellement installer il y en a pas mal et je vous en ai pas parlé mais sachez qu'il y en a plein ça mériterait encore des heures et des heures de formation je pense que ce qu'on a vu est déjà suffisant pour commencer à construire votre propre bibliographie ça c'est là c'est la bise et donc ça c'est c'est un un éditeur c'est un logiciel qui vous permet de modifier online en ligne les styles de zotero voyez en fait c'est le logiciel qu'il faut utiliser pour modifier le style de zotero parce qu'il est plutôt clair il faut comprendre tout de suite qu'est ce qu'il faut faire donc là par exemple si vous allez là ça ressemble à ça et pour trier les choses voilà vous devez faire ça vous devez faire ça etc etc bref c'est 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 d'une certaine manière il ya des lignes de commandes qui sont plus claires c'est simple clic qui vous permettent de de créer ou de modifier plus rapidement le style si vous le souhaitez modifier bien entendu voilà donc là vous avez je pense tous les styles possibles de de zotero ça c'est plus les plus connus mais dans la barre de recherche vous permettre les autres et vous pouvez commencer à regarder à installer bon tu vois tous autres ou bien l'éditer et à en créer un autre à partir d'un style déjà existant c'est jamais et bien j'arrive à la fin de ce tutoriel on vous montre un très beau logiciel qui s'appelle any style qui permet de faire ce que les anglais appellent parse to parse to analyze d'analyser d'analyser la syntaxe de d'un d'un document word alors qu'est ce qui se passe il se passe que beaucoup de monde a souvent continuent à réaliser la bibliographie sa propre bibliographie en utilisant des logiciels comme comme word comme writers de libre office ou l'équivalent en mac os on a compris que enfin il est temps de quitter ce système d'abandonner ce modus operandi de passer à zotero sauf que et il ya pas mal de monde qui est encore un petit peu avec ses longues listes de bibliographie et qui sait pas trop comment faire pour migrer de doc à zotero et de c'est pas comment faire cela assez rapidement et bien je vous présente un logiciel qui est destiné si vous aviez déjà réalisé des bibliographies en doc à révolutionner un petit peu votre vie qui s'appelle any style comme je vous l'ai dit extrêmement simple logiciel libre c'est un logiciel vous pouvez d'ailleurs le lire aussi dans l'explication qui s'en va basé sur un fonctionnement de machine learning c'est à dire de la machine le logiciel il finit par apprendre au fur et à mesure de votre travail de saisie donc il disait de manière il collabore il travaille avec vous il essaie déjà de comprendre donc il a une sorte d'intelligence artificielle à travers des algorithmes mais ensuite il apprend il apprend et il essaye donc en apprenant de 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 rendre encore plus rapide la votre travail de transformation d'une bibliographie traditionnelle en une bibliographie zotero mais voyons alors terminer cette science d'aujourd'hui comment cela fonctionne alors je vais prendre quelque chose que moi même j'ai dû faire alors je l'avais mise je pense ici voilà c'est même pas moi c'est une collègue allemande avec laquelle j'ai eu la chance et le plaisir de travailler une amie qui avait réalisé une bibliographie et vous le voyez alors là c'est pas du zotero ça c'est le word et 183 pages de bibliographie en word vous vous rendez compte oui et oui ça avait été fait comme ça on n'avait pas eu la possibilité de faire autrement ben voilà c'était 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 comme ça bien qu'est ce qu'on fait dans ces cas là on pourrait par exemple prendre les études on va pas exagérés j'en prends ce que sinon on va la la science va durer encore la formation va durer encore deux heures l'intérêt c'est de voir un petit peu comment ça fonctionne donc j'ai fait copier maintenant je vais coller par ce et alors la première chose que je veux lui il me dit j'en ai trouvé 16, 16 références. En fait, elles ne sont pas 16. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a l'abréviation aussi. Donc, il faut, au moins que vous preniez le temps de, si vous avez utilisé le système award, de enlever les abréviations, de laisser juste la référence bibliographique. Et voilà. Donc, on est passé de 16 à 8, évidemment, la moitié, parce qu'on enlevait toutes les abrévations qui se référaient à ces ouvrages. Donc, on va lui demander maintenant d'analyser la syntaxe de ces choses, de ces références. Et avec un peu de chance, on va voir qu'est-ce qu'il arrive à comprendre de ces lignes. Ce n'est pas évident, attention, ce n'est pas évident. Voyons ce qu'il est capable de faire quand on clique sur Perth. Voilà. Il a, mine de rien, compris pas mal de choses, soyons clairs. Il a compris, par exemple, que l'auteur, je parle de la première, c'est Bisley, tout à fait correct. Le titre, c'était Attic, Black Figure, Vase Painters, tout à fait correct. Le publisher, c'est le Clarendon Press. La location, c'est Oxford. Et la date, c'est 1956. Très bien. Continuons. Donc là, il n'y a rien à faire. Continuons. Parfait. Là aussi. Alors, oui, c'est correct, à condition que l'éditeur scientifique. Je vais voir s'il y a autre chose que l'éditeur scientifique, donc la mésaudition. Non, parce que c'est le publisher. Donc, pour les anglais, ils sont effectivement un peu plus... Il y a director, éditeur, mais je pense que c'est bien l'éditeur. Donc, c'est bien, on laisse éditeur. Et oui, il s'est affiché ici parce que je viens de l'utiliser. En fait, il ne fallait même pas le toucher. Il touchait. Ah, ta 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 ta. Ben, c'est très bien. Pour l'instant, il n'y a rien à dire. Alors là, c'est le titre. Location Date. Ta ta ta. Parfait. Je suis époustouflé par le parse de cet logiciel parce qu'effectivement, il a tout réussi, il a tout compris. Container Title, oui, parce qu'effectivement, c'est le titre d'un article de colloque à l'intérieur d'un colloque. Donc, Container Title, c'est le titre qui contient, voilà, du livre qui contient le reste des références. Autour, Title, Location, Princeton, New York, M67, ouais, bah oui. Après, évidemment, il faut nettoyer ça, mais enfin, je ne m'y attendais pas. C'est incroyable. Il a tout compris. Il faut dire que je m'étais un petit peu entraîné avec le logiciel il y a quelques jours. Enfin, entraîné, j'avais balancé quelques références dessus et je l'avais entraîné. C'est ça que je voulais dire. Je l'avais un petit peu entraîné et je pense que mon entraînement a été bénéfique pour le machine learning parce que là, franchement, il ne fait plus aucune erreur. Il n'en a pas fait en tout cas. Alors, écoutez, c'est très bien. Eh bien, alors, vous voyez donc que maintenant, on peut exporter les choses. Eh bien, on peut, par exemple, on a trois formats d'export. Le CSL, JSON, c'est le style. Bibtec, c'est celui qui nous intéresse. L'XML, c'est si vous faites du XML, mais ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse. Donc, si vous cliquez Bibtec, donc vous avez, ici, un fichier, AnyStyle, qui s'affiche, qui vient d'être téléchargé automatiquement. Voilà, j'ai juste cliqué ici et il m'a téléchargé ça. Il m'a ouvert aussi une petite fenêtre. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on va dans Zotero. On va dans Zotero et on va, alors, se mettre éventuellement, on va créer une nouvelle sous-collection, histoire de vous montrer un petit peu cliquièrement. Import, post, geography. Et on va importer un fichier Bibtec. Next, téléchargement, AnyStyle, et on va faire Ouvrir. Placer les collections, les documents emportés dans une nouvelle collection, mais en fait, non, parce que je suis déjà dans celle-là, donc j'aurais pu le faire, mais non, je vais le faire, je vais rester à-dessus, donc je vais faire OK. Ah, il n'a pas, j'aurais dû créer une nouvelle collection. Pardon, effectivement, là, il m'a fait une petite cochonnerie. Ce n'est pas bien grave. Il me les aura copiés quelque part, probablement en bas. Il faut que je récupère cette information, mais vous pouvez quand même, vous pouvez à tout moment filtrer par date d'ajout, voilà, oui. Tac, et la date d'ajout, oui, sauf qu'il faut aussi la montrer, c'est plutôt ça, et voilà, ce que je viens de faire ce soir. Donc, on fait cela, effectivement, il y en avait huit, normalement huit, voilà. Donc, vous voyez, comme c'est simple, en fait, en réalité, j'ai affiché la date d'ajout et puis j'ai filtré par date d'ajout. Maintenant, je les prends et je vais les importer dans l'import old bibliography. Les voilà. Les voilà, donc, je n'ai plus besoin de la date d'ajout, on affiche un petit peu. Eh bien, là, c'est parti, il faut maintenant commencer à modifier, mais vous avez quand même déjà un point de départ plutôt intéressant. Bon, le problème, c'est qu'il n'a pas toujours compris ce que c'était, parce que, par exemple, ça, il dit que c'est un document. Non, ce n'est pas un document, évidemment, c'est un livre. Donc, c'est un ouvrage, donc, livre, non, ce n'est pas bien grave, vous voyez, la date, il la récupère, il faut juste modifier la place qui est Oxford et vous allez la mettre ici et vous allez écrire Oxford. et bien, ça avance plutôt rapidement. Là, il a compris tout seul, il n'a pas fallu, voilà, là, il a malheureusement encore un problème, mais vous allez corriger, etc. Mais vous comprenez que, certes, il faut prévoir, si vous voulez, un flux de travail, un workflow qui est plutôt rigoureux, mais une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, le logiciel de machine learning, l'exportation, l'importation d'azotéro, « Oh, ben oui, la chaîne opératoire est complète et vous allez faire ça, vraiment, 84 pages de bibliographie, je pense qu'en trois jours, vous les avez transformées en une base de données exotérone, un dossier, une collection que vous pouvez transformer en bibliothèque de groupe. » Et voilà, je dirais que là-dessus, on peut s'arrêter. Je vous remercie pour votre attention et voilà, je vous dis à la prochaine formation. à la formation, une nouvelle formation, on verra laquelle. Merci et bonne soirée, au revoir.